Pierre-Henri Parizeau, bonjour. Bonjour Pâle. C'est vraiment une chance de te retrouver ici à Polymonga. C'est très gentil de ta part, merci. Qu'est-ce que c'est pour toi Polymonga ? C'est un festival très chouette sur la pop culture, au sens large, en jeux vidéo, bande dessinée, culture japonaise, qui a lieu depuis plus de 15 ans maintenant, je ne suis plus sûr. C'est une bonne opportunité pour les artistes, les petits artistes comme moi, de venir montrer leur travail directement aux lecteurs et aux gens qui s'intéressent aux petites productions locales, aux petits artistes. Est-ce que c'est important, en étant auteur suisse, de venir à Polymonga ? Je pense que, en tout cas pour ma part, je peux parler de mon nom, mais c'est vrai que moi j'ai un style qui s'influence de plein de choses, du franco-belge mais aussi un peu de manga, d'animation, etc. Je pense que ça fait partie aussi de notre culture maintenant, de cette multiculturalité entre justement l'art asiatique et puis l'art occidental. Je trouve que ceux qui, voilà, qui assument leur héritage ont bien raison de venir, je pense, dans ce festival. Et il y a un album, une bande dessinée que j'adore en fait, c'est Marie le Rouge, une année que la BD est sortie. Et c'est vrai que c'est génial parce qu'en même temps, c'est une corsaire et une superbe fille. Oui, tout à fait, ça fait à peu près un an. Et oui, c'était un concept qui est né dans le magazine Splotch, c'est une petite fanzine de sous-romande de bande dessinée, avec une idée de, moi j'étais parti sur cette idée d'aventure de pirate un peu justement humoristique, parodie, avec une capitaine pirate très efficace mais entourée de pirates bras cassés. Mais c'est vrai que tu dis que c'est des bras cassés parce qu'en même temps, ils ne savent pas où est Babord, où est Tribord. Il y a plein d'humours comme ça. En fait, ils sont toujours à la chasse au trésor. Et en même temps, je trouve qu'en même temps, c'est une BD historique. Et en même temps, il y a plein de, ça pourrait se passer maintenant, il y a plein de flashbacks. C'est vrai que c'est important. Oui, tout à fait. Alors, l'humour permet en plus beaucoup d'anachronisme et de petits clairs d'oeil. Mais en même temps, le fond sérieux et historique de cette époque, avec beaucoup de crises sociales, beaucoup de pauvreté, de gens qui sont obligés justement de se marginaliser la société, ça trouve des échos dans notre époque. Et puis, on se dit que si on se retrouvait un jour dans ce genre de situation, moi, je serais bien mal empoigné à manier un bateau et à passer à l'abordage d'autres navires. Donc voilà, je trouve que c'est un excellent terrain à la fois pour parler critique sociale et à la fois pour faire l'humour et dessiner des jolies tricornes et des sables d'abordage, ce que j'aime aussi. C'est vrai que c'est un travail assez impressionnant parce qu'en même temps, il y a de l'humour, mais il y a un travail qui est hyper précis parce que quand on voit le bateau, quand on voit l'univers qui est autour, c'est du semi-réaliste, on peut dire. C'est très gentil de ta part. J'essaye un maximum de me baser sur des modèles de bateaux qui existent. Je ne fais pas de navigation. J'ai parlé avec un ami qui m'a dit on voit que tu m'as fait n'importe quoi au niveau des pluies et des machins et j'assume, je fais de mon mieux. Mais oui, c'est vrai que j'ai dû dessiner. C'est aussi ce qui est intéressant, c'est la recherche de costumes, de décors, de navires d'époque et le plaisir de les redessiner. Et moi qui suis un fan de bande dessinée pirate, de Barbe Rouge, de ces séries-là, c'est vrai que ta série, Marie la Rouge, pour moi, il y avait plein de fraîcheur. Et c'est vrai que c'est magique. Comme tu disais, ça a été prépublié dans le Francine Splotch. Et c'est vrai qu'en fait, tu as refait la mise en page. C'est devenu en fait des formats rectangle, des formats de planches de bande dessinée. Et c'était dur de retravailler graphiquement la mise en page ? C'est très gentil. Non, ce n'était pas si dur que ça. En fait, on était en partie sur un format strip. C'est-à-dire, les cases étaient à l'horizontale. Et puis, je crois qu'en maniement, c'est un peu notre identité à l'époque, ce format strip qui était très sympa. Mais au moment de compliquer tout ça, j'avais le choix de faire plusieurs bandes par page. Je trouvais que c'était un peu chargé. Puis, je me suis dit, j'avais vu ce format strip en mini-gaufre belge, c'est-à-dire en quatre cases mises en carré, qui existaient sur des strips sur internet. Je me suis dit, c'est sympa, c'est assez élégant. Ça me permet d'avoir un gag, une page et puis d'avoir ce petit format qui veut tenir dans la poche, mais qui est assez… C'est du A5, c'est assez petit. Et donc, ça a été assez vite en fait, la remise en page. Il a fallu juste décaler le gag en dessous. Et puis, voilà, on s'est un peu arrangé avec l'éditeur. Je suis assez content du résultat, oui. Et pour les fans comme moi de Marie Larouge, est-ce qu'il y aura un jour ou une suite ? Oui, en pleine phase d'idéation. J'ai plein d'idées de nouveaux gags, de nouveaux personnages qui pourraient arriver, d'autres choses de critiques sociales qui peuvent justement trouver leur écho dans la période de l'apératerie du XVIIIe siècle. Donc, j'aimerais qu'on faire une suite. Pour l'instant, rien n'est signé, mais ce serait vraiment… Oui, j'aimerais bien mettre ça en chantier bientôt. Et ma dernière question, toi, tu fais partie des pionniers de Splotch, on peut dire ça. Pour toi, qu'est-ce que c'est Splotch ? Alors, pionnier deuxième génération, on pourrait dire, je crois que le magazine datait de 2014. Moi, je suis arrivé en 2016-2017, où la formule s'est réinventée. J'ai perdu le fil. Quelle était la question ? Qu'est-ce que c'est pour toi en fait Splotch ? Splotch, ah, j'aime beaucoup le sous-titre premier qui n'était pas toujours de bonne destinée, qui voulait dire que c'était un peu les premiers pas, les premiers brassements que faisaient les BDistes qui voulaient un peu se lancer dans le métier. Et je trouve que c'est une très belle école d'émulation, de rencontrer d'autres amateurs et moins amateurs, et puis de partager et puis de se donner des deadlines, des projets, de se voir en festival. C'était une belle aventure. Je te remercie beaucoup de recueillis. Merci beaucoup pour cette interview, c'était très gentil ta part. Merci. Sous-titrage ST' 501